Il y a quelques temps, je vous avais conseillé Alain Pompidou, Claude, chez Flammarion, qui était la biographie de sa mère, Claude Pompidou, et qui pour moi avait été une révélation parce que c'était la révélation d'une femme, c'est-à-dire une femme qui pour son époque a pris son destin en main, qui était complètement libre, c'était la description d'un couple, c'était une femme qui était intelligente, qui a marqué son époque, mais qui a introduit l'art moderne, surtout en France à travers l'Elysée, et là il vient de ressortir avec César Armand, pour l'amour de l'art, une autre histoire des Pompidou, chez Plon, et j'ai trouvé ça fascinant, parce qu'en fait c'est l'histoire de ce couple à travers leur passion pour l'art moderne, l'art contemporain, parce que souvent les présents ils ont beaucoup de culture, mais c'est souvent très classique, et c'est pas très novateur, eux ils vont complètement exposer le genre, ils vont, c'est de la passion, c'est de la vraie passion pour l'art, c'est de la vraie peinture pour l'art contemporain, c'est quelque chose que justement leurs contemporains vont complètement être choqués, surpris et tout, quand ils vont refaire cette salle à manger, ces appartements qui vont complètement laisser baba tous les gens qui vont visiter ça, quand lui il va mettre un soulage, je crois, dans son bureau, là vous voyez, à côté Macron c'est un petit bourgeois, vous voyez, c'est très classique ce qu'il met dans son bureau, même si tout le monde en fait des tonnes, eux c'était vraiment des choses absolument extraordinaires, et puis vous allez avoir tous ces gens qui les ont côtoyés, qui vont parler de ce couple, ce couple qui existe, c'est une grande grande partie de leur vie là, c'est pas quelque chose d'anecdotique, ou qu'on met bien sur les tableaux, enfin sur les murs, pour montrer quand on communique qu'on est intelligent et cultivé, vous voyez, c'était vraiment quelque chose, ils cherchaient, c'est d'avoir une signification pour eux, et c'est leur histoire à travers des tableaux, vous allez voir, c'est absolument brillant, c'est captivant, et c'est très intelligent, parce qu'en plus ça vous donne envie d'aller voir les peintres dont ils vous parlent, vous voyez, il y a César, il y a plein de gens comme ça, bon, il y a accessoirement Jacques Lang, mais bon, un livre ne peut pas être forcément parfait, puis n'importe comment Jacques Lang, il est partout, je veux dire, je me demande même s'il n'est pas dans le missal du dimanche, donc voilà, donc ça s'appelle Pour l'amour de l'art, un autre histoire des Pompilou, j'ai adoré, personne n'en parle, ça marche très très peu, et je trouve que c'est formidable, et que ça raconte bien une époque, et que ça raconte des personnages, je trouve que ça remet en, vous savez, en lumière, et puis surtout une truque de valeur, entre certains dirigeants actuels et certains, voilà, et que ceux qui sont les plus jeunes ne sont pas forcément qui le sont dans l'âge, vous voyez, qui sont, voilà, novateurs, ça s'appelle Pour l'amour de l'art, une autre histoire des Pompilou, chez Plon de, voilà.